Et moi j'étais élève au collège Bichat de Nantua. C'était un mardi, j'avais une heure de classe de 9 à 10, et à 9h55, j'ai vu arriver des Allemands en armes, et la cloche sonne, c'était la récréation de 10h. Et à ce moment-là, les Allemands, armes à la main, ont refoulé tous les élèves garçons dans la deuxième cour la plus grande, qu'on appelait la cour des petits. On nous a rassemblés contre un mur, et une mitrailleuse s'est installée devant nous, avec les bandes de balles introduites, prêtes à tirer sur nous si l'ordre en avait été donné. C'était tous les élèves garçons. Il y en a qui avaient 13, 14 ans, qui étaient en 6e, juste au terminal. Alors, on s'est cachés, il y en a qui se cachaient, qui sont arrivés dans les WC, bien poli. Les Allemands sont allés les sortir à coups de crosse, dont moi d'ailleurs, pour nous ramener devant les classes, là où nous étions alignés. Ils ont fouillé les dortoirs. Ça a duré plus de deux heures. Nous, on était toujours dans la cour, à attendre, on ne savait pas quoi. Et si bien qu'après deux heures d'attente, ils ont fait une sélection. Toi, 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 toi. Ils ont été 11 élèves, dont moi. Il y en a dont le père était au Parti communiste, il y avait un juif, etc. Mon père avait déjà été percussionné deux fois par la police de Vichy. Et ainsi, on nous a fait passer, les 11 élèves, passaient dans la première cour dont je vous ai parlé, où j'ai vu arriver les Allemands. Et là, on a trouvé trois professeurs qui étaient déjà arrêtés, trois pions, maîtres d'internat, on disait, et le concierge. Et on nous a alignés, là. On nous a fouillés. L'officier SS allemand, qui avait une bande rouge à sa casquette et une tête de mort, nous a traités à ce moment-là de terrorisme, à trois reprises, terrorisme, terrorisme. Et là, on a descendu dans les collèges, on a passé devant la sous-préfecture. J'ai vu mes parents qui étaient en pleurs sur le trottoir. Les gens de Nantueux étaient sortis, étaient sur les trottoirs, ils n'en revenaient pas devant, ils disaient, les collégiens, ils ont arrêté les collégiens. On a repris le rue du collège, la rue nationale, et on est allés à la gare, où il y avait déjà beaucoup de monde. Et on nous a enfournés dans les wagons à Bestiaux, qui étaient déjà pleins. À une heure, à une heure, à treize heures, il y avait un clairon, il avait un petit clairon comme ça, et il a sonné un coup clairon, et c'était le départ du train.